Et que m'ordonnez-vous, Seigneur, présentement ? De plaire à cette femme et d'être son amant. Ton regard m'en pénètre. Pourquoi donc suis-je gênue en voyant ce jeune homme ? Ton César. Votre ami est quelque histoire effroyable, mais je déroule tout, pauvre. Dans ce moment, je viens au beau milieu, m'épater lourdement. L'état s'est ruiné en ce siècle funeste et vous vous disputez à qui prendra le reste. Mais quelle idée ? Aimer la reine. Comment diable as-tu fait ? Alors, Don Mérade, vous jouez donc Don César dans Ruy Blas. Mise en scène par l'excellent Jacques Weber qui interprète, lui, Don Saluste. La première, c'était hier soir. Racontez-nous comment ça s'est passé. Un triomphe ? La salle était pleine, j'imagine. La salle pleine, Marigny, c'est un beau théâtre, magnifique. Il y a plus de mille places quand même. Ça faisait longtemps que vous vouliez jouer là-bas en plus ? Ça faisait longtemps que je voulais jouer. Don César de Bazan. Parce que je passais, comme tous les gens de banlieue, quand on a son permis de conduire, on va à Paris, vous voyez ? Avec la 2 chevaux ou la 4L, ça dépend. Et on passait souvent par les Champs-Élysées. Et je me disais toujours, ce théâtre, il me faisait rêver. Il y avait souvent les pièces de Robert Hossein, Belmondo a joué là-bas. C'est vrai que c'est un théâtre qui est très important, qui est très beau. En plus, il a été refait, il est tout neuf. Et c'est vrai que c'est un rêve qui se réalise. Encore un, on va dire. Alors, Louis Blas, c'est un chef-d'oeuvre intemporel de Victor Hugo, un monument du théâtre en alexandrin en plus. Vous l'aviez déjà joué, cette pièce, un très jeune. Vous en gardiez des souvenirs ou vous avez dû tout réapprendre ? Non, mais j'avais encore des brides de textes qui restaient dans la mémoire. C'est comme certaines pièces de Molière. Quand on travaille, quand on est comédien, on travaille beaucoup pour apprendre son métier. Il me restait des choses. Mais là, il a fallu quand même reprendre tout. Ben oui, il y a quand même... C'est un gros boulot. Oui, c'est un travail. Mais c'est mon travail, donc de toute façon, c'est normal. D'autant que Jacques Weber, il a quand même la réputation d'être assez pointilleux, assez exigeant. Il est exigeant, mais en même temps, il vous donne une grande liberté. Il a une mise en scène qui est hyper... Enfin, j'espère que vous allez venir nous voir. Bien sûr. Alors, ce qu'on entend dans l'abandonnement, c'est un petit côté un peu noir, un peu sombre. Alors évidemment, c'est une pièce qui est très engagée. Mais Jacques a quand même amené quelque chose d'assez baroque, d'assez rock. Enfin, je ne peux pas trop dévoiler, mais c'est beaucoup plus... C'est plus vivant que ce qu'on entend là, évidemment. Il y a des idées magnifiques. On a en plus celui qui a fait les costumes pendant longtemps de Jérôme Savary. Donc, c'est un... Et la pièce a été un peu raccourcie aussi ? La pièce a été raccourcie, heureusement. Parce qu'on est bien d'accord. Elle fait deux heures, environ. D'accord. Elle fait sept heures et demie, donc... Ah, c'est ça. Non, non, c'est pas vrai. Non, mais c'est une pièce... Non, mais c'est cinq actes, quand même. Oui, c'est cinq actes. Il y a toujours les cinq actes. Voilà. Non, non, c'est une pièce qui est forte et qui est toujours d'actualité. Je sais que ça fait toujours cliché de dire ça. Mais ça parle beaucoup de la société. Ça parle beaucoup des femmes. Ça parle beaucoup de la condition humaine. Et Victor Hugo, c'est un auteur très engagé et très... Il n'y a pas de fioriture, quoi. Il ne tourne pas autour du pot. Et c'est très agréable de jouer en Alexandra, entre parenthèses. Vous allez nous faire un petit Alexandra, tout à l'heure. Si vous voulez, si vous voulez, si vous avez de l'argent. Non, je ne peux tout payer. On n'a que les cafés à vous offrir. C'est son métier. Dans deux minutes, on dresse votre café. C'est vrai. C'est comme ça que vous recevez vos invités. Même pas un mug. C'est cadeau. Ah, on a des mugs européens, si vous voulez. Je n'ai pas celui-là, tiens. On va vous l'offrir. On va essayer de vous le trouver. On va vous l'offrir.